Donc dans cette vidéo, elle est suivante, on va parler de la nomenclature et puis parler aussi des propriétés physiques, des fonctions dérivées des acides carboxyliques. Donc on commence dans cette vidéo par les halogénieurs d'acide ou halogénieurs d'acide. En fait on peut utiliser les deux noms et j'utiliserai définitivement halogénieurs d'acide dans cette vidéo. Donc voilà la structure générale d'un halogénieur d'acide. On a ici l'halogène X qui peut être éventuellement le fluor, le brôme, le chlore ou l'iode. Et puis ici on a le groupe acide. Donc voilà pour l'halogénieur d'acide. Donc c'est un dérivé des acides parce que formellement, par rapport à l'acide carboxylique, on a enlevé le OH et puis on l'a remplacé ici par un halogène. Donc en fait il ne s'agit absolument pas de réaction chimique, mais c'est simplement formellement comment voir comment sont les dérivés des acides. Par exemple ici, on a un acide carboxylique qui a deux atomes de carbone. Et le OH ici a tout simplement été remplacé par un atome de chlore, de manière à avoir cette fois-ci un chlorure d'acide. Alors les règles de nomenclature des chlorures d'acide sont assez simples en fait. Il faut toujours se ramener à l'acide carboxylique dont il dérive. Donc ici on a un acide carboxylique à deux atomes de carbone, c'est donc l'acide éthanoïque. Et pour avoir le nom du chlorure d'acide correspondant, il suffit de remplacer d'abord le terme acide, qui correspond à cette partie-là, par le terme chlorure, qui correspond à cette partie-là, qui a pris sa place. Et ensuite de remplacer ici le terme ic, on coupe ici le nom de la molécule et on remplace le terme ic par il. Donc on va avoir le chlorure d'éthanoïle. Donc au lieu d'avoir éthanoïque, on a éthanoïle. Voilà pour la nomenclature officielle de ce composé. Alors comme en fait l'acide ici éthanoïque est aussi usuellement appelé l'acide acétique, on rencontre aussi pour le chlorure d'éthanoïle le nom de chlorure d'acétine. En ce qui concerne maintenant les propriétés physiques, on va regarder en premier la température d'ébullition. Et si on regarde dans les tables ici, la température d'ébullition du chlorure d'éthanoïle est de 51 degrés Celsius. Alors qu'ici, pour l'acide acétique, la température d'ébullition est de 118 degrés Celsius. Alors pour expliquer cette différence, et bien en fait on sait qu'il faut regarder les forces intermoléculaires. Donc les forces qui vont lier les molécules entre elles. Donc pour ça on va dessiner une autre molécule de chlorure d'éthanoïle. Et bien en fait on sait que cet oxygène est plus électronégatif que ce carbone, donc il attire les électrons de la double liaison, et donc il est cherché partiellement négativement. Donc ce carbone est chargé partiellement positivement. De même ici, le chlore étant plus électronégatif que le carbone, il participe en fait au déficit électronique de ce carbone. Donc en fait ici on a une molécule qui est polaire. Et donc de la même façon, ici on a aussi une molécule polaire. Donc l'interaction ici principale qu'il y a entre ces deux molécules, et bien c'est une force d'attraction qui est due à une interaction dipôle-dipôle. Et dans les forces intermoléculaires aussi, on peut considérer les forces dispersion de London, qui sont dues ici à la présence de la chaîne carbonée. Donc en fait on a une interaction essentiellement dipôle-dipôle entre deux molécules de chlorure d'éthanoïle. Donc pour comparer, on regarde l'acide carboxylique dont dérive ce chlorure d'éthanoïle, qui est celui-ci, et de la même façon, je vais représenter une autre molécule d'acide éthanoïque pour regarder quelles sont les forces intermoléculaires. Donc ici on va la représenter comme ceci. Pour bien mettre en évidence ici, ce qui peut se passer entre ces deux molécules, on le sait, c'est la formation de liaisons hydrogènes entre les hydrogènes et les doublés non liants des oxygènes. Donc ici, l'interaction prédominante entre les molécules, c'est la liaison hydrogène. Et on sait que la liaison hydrogène, c'est vraiment une interaction intermoléculaire qui est quand même très très forte. Ce qui explique pourquoi, en fait, pour des chaînes carbonées identiques, les températures d'ébullition des acides carboxyliques seront plus élevées que celles des chlorures d'acide. On peut aussi comparer avec l'alcane correspondant. Donc l'alcane correspondant, c'est tout simplement l'éthane, avec ses deux atomes de carbone. C'est une molécule qui n'est pas polaire, donc il n'y a pas d'interaction dipole-dipole, en plus il n'y a pas de formation de liaison hydrogène. Donc en fait, la seule force intermoléculaire qui permet la cohésion de l'ensemble, ce sont les forces de dispersion de London. Donc la température d'ébullition de l'éthane, qui vaut moins 89 degrés Celsius, est beaucoup plus faible que celle du chlorure d'éthanoïde. Donc comme autre propriété physique, on peut dire un petit mot sur la solubilité dans l'eau. Et en fait, c'est un petit peu bizarre de parler de solubilité dans l'eau des halogènes urdaciles. On ne peut pas vraiment parler de solubilité dans l'eau, parce que ce sont des espèces qui sont très très réactives avec l'eau. En fait, les halogènes urdaciles réagissent fortement, voire très violemment avec l'eau, donc on ne peut pas parler de solubilité dans l'eau. On passe maintenant aux anhydrides d'acier, qui sont les molécules qui ont cette structure générale. Et si R égale R', on parle d'anhydride symétrique, et si R n'est pas la même chose que R', on parle d'anhydride mixte. Donc de la même manière, les anhydrides d'acide dérivent bien des acides carboxyliques, parce que formellement, comme on va le montrer ici, on va pouvoir obtenir l'anhydride d'acide à partir de deux acides carboxyliques. Et formellement, il s'agit en fait tout simplement d'enlever H2O, donc une molécule d'eau, entre deux acides carboxyliques, et de les coller entre eux, de manière à obtenir ici la fonction anhydride d'acide. Et juste pour rappeler que anhydre, ça veut dire sans eau. Donc à chaque fois, pour penser à un anhydride d'acide, on peut penser à une élimination d'eau entre deux acides carboxyliques. Alors, pour la nomenclature des anhydrides d'acide, c'est encore une fois assez simple. On part de l'acide initial, donc ici c'est l'acide éthanoïque. On reconnaît bien d'un côté le groupe acyl, que l'on voit ici, et de l'autre côté, l'autre partie de la molécule, qui est ici, qu'on retrouve dans cette partie. Et une fois qu'on a le nom, ici, de l'acide initial, il suffit de remplacer acide par anhydride, et on laisse éthanoïque. Et donc si on a le mot anhydride éthanoïque, on sait que c'est simplement l'anhydride obtenu par élimination d'eau entre deux molécules d'acide éthanoïque. Donc un autre exemple de nomenclature, encore une fois, dans l'anhydride qui est ici, symétrique. Donc on regarde ici l'acide initial. L'acide carboxylique initial, c'est l'acide qui s'appelle l'acide benzoïque. Par élimination d'eau ici, entre les deux molécules d'acide benzoïque, on a l'anhydride benzoïque. Enfin, dernier exemple pour la nomenclature, c'est dans le cadre d'un anhydride qui n'est pas symétrique. Donc ici, on a le premier groupe acyl, et ici, on a l'autre partie de la molécule. Si on essaie de voir ici les deux acides carboxyliques dont dérive en fait cet anhydride, eh bien on reconnaît ici l'acide benzoïque. Et de l'autre côté, on reconnaît l'acide éthanoïque, avec ici ces deux atomes de carbone. Et donc pour donner le nom de cet anhydride, eh bien en fait, on écrit à la place d'acide anhydride. Et ensuite, il faut juste regarder quel est l'ordre alphabétique pour ces deux choses-là, benzoïque et éthanoïque, donc c'est le B qui l'emporte sur éthanoïque. Donc on dira tout simplement anhydride benzoïque et éthanoïque. Dans l'ordre, tout ça dans l'ordre alphabétique. Donc voilà pour la nomenclature des anhydrides d'acide. En ce qui concerne les propriétés, en particulier la température d'ébullition, eh bien comme tout à l'heure, il faut s'intéresser aux forces intermoleculaires pour pouvoir comparer la température d'ébullition des anhydrides à celle de l'acide carboxylique correspondant. Donc comme tout à l'heure, eh bien ici on a un oxygène qui est bien plus électronégatif que ce carbone, donc ici on a une charge delta moins, tandis qu'ici on a une charge delta plus, et de la même façon pour toutes les fonctions carbonyles qu'on a dans ces composés. Donc en fait, ici on a une molécule polaire en interaction avec une autre molécule polaire. En fait, les anhydrides d'acide sont moyennement polaires, en tout cas par rapport par exemple au chlorure d'acide qu'on a vu juste avant. Donc l'interaction ici principale qui va être entre ces deux molécules, ça va être une force d'interaction, une force d'attraction, dipôle-dipôle. Donc on a à nouveau une interaction dipôle-dipôle. Cet anhydride qu'on a représenté ici, c'était l'anhydride éthanoïque, et sa température d'ébullition, si on regarde dans les tables, c'est 140 degrés, à peu près 140 degrés Celsius. Et cette température d'ébullition élevée, en fait, elle est due à ces interactions dipôle-dipôle entre ces deux molécules polaires. Pour la comparer à l'acide carboxylique, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut prendre cet acide carboxylique-là. Parce qu'en fait, il faut regarder une molécule qui correspond au même nombre d'atomes de carbone. Et dans l'anhydride éthanoïque, ici on en a 1, 2, 3, 4. Donc ici on a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc on doit regarder l'acide butanoïque. Donc on a bien nos 4 carbones, on n'a que 2 oxygènes ici, alors qu'ici on a 3, mais en fait ces deux molécules sont quand même assez comparables en taille, et donc c'est pertinent de comparer les températures d'ébullition de ces deux composés. Pour l'acide butanoïque, on sait que la température d'ébullition, c'est 164 degrés Celsius. Alors cette température d'ébullition élevée, elle est due au fait que ici, entre les doublés non-liants ici de l'oxygène et l'hydrogène, on peut créer, ici et ici, des liaisons hydrogènes. Et donc on a une interaction inter-moléculaire qui est beaucoup plus forte qu'uniquement l'interaction dipôle-dipôle. Donc on peut écrire ici, l'interaction c'est les liaisons hydrogènes. Et donc comme l'interaction inter-moléculaire ici, qui est les liaisons hydrogènes, on le sait, est beaucoup plus forte que l'interaction dipôle-dipôle, il va falloir fournir plus d'énergie pour séparer ces molécules et les porter à l'état gazeux que pour séparer ces molécules et les porter à l'état gazeux. C'est pour ça que la température d'ébullition ici est tout simplement plus élevée. En ce qui concerne la solubilité dans l'eau, en fait c'est un petit peu la même chose que pour les chloreurs d'acide. Pour l'anhydride éthanoïque ici, c'est difficile de parler de solubilité dans l'eau parce qu'elle va réagir avec l'eau. Et on verra les réactivités de tous ces dérivés d'acide dans les prochaines vidéos.